La parole est à monsieur Pascal Poplin. Merci monsieur le Président. Permettez-moi aussi au nom du groupe socialiste républicain et citoyen de saluer à mon tour la libération de notre compatriote Serge Lazarevitch et d'exprimer le bonheur et le soulagement que nous avons tous éprouvé consécutivement à cette annonce. La France va retrouver l'un des siens et sur tous les bancs de cette Assemblée, nous nous en réjouissons. Ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre. Il y a un peu plus d'une semaine, à Créteil, au principal motif qu'ils étaient juifs, une femme et un homme ont vécu une tragédie. Ce crime allonge l'insupportable liste des actes antisémites qui s'inscrit elle-même dans le triste décompte de toutes les haines mortifères, racistes, xénophobes, islamophobes, antireligieuses. Il témoigne non seulement de la violence, mais aussi de la perte de repères qui traversent notre société. Ne pas l'accepter est bien sûr la responsabilité de l'Etat. C'est aussi l'affaire de la nation, de chaque Français, de tous les habitants d'un pays qui a su, si souvent, montrer le chemin au monde. Il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé, disait Albert Einstein. Au-delà de tout ce qui a été entrepris, pour combattre ces tâches qui souillent notre drapeau, merci, monsieur le Premier ministre, de préciser à la représentation nationale la réponse qui doit être celle de la République. Merci. La parole est à monsieur le Premier ministre, Manuel Valls. S'il vous plaît, on écoute la réponse. Monsieur le Président, monsieur le député, Pascal Popelin, comme chacun ici, j'imagine, je veux le dire le plus clairement possible, le racisme, l'antisémitisme, la xénophobie ne peuvent pas avoir leur place dans la République et ils n'ont pas leur place en France. Et jamais le gouvernement, jamais la représentation nationale, j'en suis convaincu, ne pourront se résoudre à tolérer de tels actes qui visent à détruire physiquement, moralement, psychologiquement leurs victimes. Et chacune de ces agressions, chacun de ces actes commis en raison de la religion, des origines, chaque acte de ce type est une insulte à la France. La semaine dernière, c'est une fois de plus la violence antisémite, la plus abjecte qui a fait l'actualité. Et je veux redire, comme l'a fait le ministre de l'Intérieur dimanche à Créteil, ma très grande, notre très grande compassion pour les victimes de ces violences, à Créteil bien sûr, mais aussi pour toutes celles trop nombreuses qui ne font pas la une des journaux. Et il est vrai que cette forme de violence a atteint de nouveaux sommets en 2014. Les faits sont multipliés par deux par rapport à 2013. Il y a un mal, ancien et perfide, qui transporte à travers les siècles la détestation du peuple juif. Un mal qui est encouragé aussi parfois par des groupes politiques et notamment sur Internet. Cela se fait souvent sous couvert d'antiscientisme et de la haine d'Israël. Il y a aussi la menace terroriste, qui au-delà de ce climat détestable, ajoute le risque d'actes dirigés contre les symboles de la communauté juive et contre nos compatriotes juifs. Les drames de Toulouse ou de Bruxelles en ont été les manifestations les plus effroyables. Et nous entendons l'inquiétude de nos compatriotes de la communauté juive. Et je veux leur dire à travers vous, comme j'ai déjà eu l'occasion malheureusement de le faire déjà. Parce que je sais que beaucoup pensent à partir qu'il y a une inquiétude, qu'il y a un doute sur la capacité de la France à les protéger, que la France sans les juifs de France ne serait pas la France. Et c'est ce message de protection que nous devons leur adresser pour réduire cette menace qui pèse sur tant de nos concitoyens. Bien sûr, il y a le rôle des forces de l'ordre et de la justice. Bien sûr, il y a les mesures que le gouvernement va prendre. Et nous l'avions pris il y a d'ailleurs quelques jours, avec la création de cette délégation interministérielle qui est renforcée avec plus de moyens, parce qu'il y a un travail tout à fait considérable à faire dans la société. Et je veux en dire là. Les responsables publics, bien sûr, ils le font. Le gouvernement, à travers l'action de l'Etat de droit. Mais moi, j'en appelle de nouveau à une mobilisation de la société. Je ne vous cache pas que j'ai été étonné que cet acte, c'est-à-dire on a violenté une femme, on a agressé un couple parce qu'ils étaient juifs et donc parce qu'ils devaient avoir de l'argent, n'ait pas suscité une plus grande indignation. Il y a des années, il y aurait eu des dizaines de milliers de personnes dans la rue. J'ai été étonné que la presse n'en ait pas fait davantage sa une. J'ai été étonné que les intellectuels des forces de notre société ne se soient pas davantage indignés. Et c'est un cri d'indignation dont nous avons besoin. Je l'évoquais dimanche dernier, le film, le très beau film Les Héritiers, qui par un hasard absurde se déroule au lycée Léon Blum de Créteil, où des enfants, des enfants qui sont en difficulté scolaire, apprennent tout simplement ce qu'a été la résistance et la Shoah, à travers un travail pédagogique, à travers une rencontre avec un ancien déporté. Voilà ce que nous devons faire. Et c'est un appel à une rébellion de la société. Comment a pu-t-on laisser faire de tels actes ? Comment de tels propos peuvent être prononcés ? Je me rappelle et je l'ai rappelé dimanche, quand j'ai engagé le combat contre M. Mbala Mbala. Je n'ai pas été suffisamment soutenu. Et regardez ce qui se passe sur Internet, regardez les accointances entre les extrêmes qui combinent et qui vont à l'antisémitisme. Et c'était une rébellion de la société, parce que nous ne pouvons pas accepter, dans la France des droits de l'homme, dans cette France qu'on célébrait ce matin, quand j'étais à Prague, célébrant la rencontre entre Mitterrand et Havel. C'est un mouvement d'alignation. Oui, il y a le droit, oui, il y a la justice, oui, il y a le rôle des forces de l'homme, mais c'est toute la société qui doit dire non à l'antisémitisme et au racisme. Merci. Merci.